Les prières que nous allons faire concernent les malédictions et les alliances. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a rien qui détruise la vie d'une personne qu'une parole négative qui pèse sur elle et un contrat satanique qui conteste son destin. C'est pour cela que beaucoup ont l'impression de reculer au lieu d'avancer et de toujours faire face à des difficultés chaque fois que quelque chose doit s'offrir à eux. Beaucoup n'ont pas encore appris à révoquer les paroles négatives que l'on dit contre eux, mais ne savent pas que c'est plutôt ce qui combat leur vie. Vous savez, quand les gens font une alliance avec un démon à qui ils offrent ce qu'on appelle des sacrifices, ce démon a pour mission d'accomplir ce qui lui a été donné comme objectif. C'est pourquoi, souvent, lorsque nous devons prospérer, nous voyons des forces inconnues qui prennent le visage de nos semblables, de nos proches, des personnes décédées, pour venir nous combattre parce que c'est le mandat qui leur a été confié. Donc, si cela ne vous dérange pas, faites ces prières avec moi pour briser les malédictions et les alliances dont j'ai parlé au préalable. Je voudrais, avant de commencer, vous expliquer le procédé de cette prière. D'abord, sachez que mon objectif c'est de vous aider, de vous enseigner et de vous permettre de faire des prières que vous n'avez jamais entendues en fin de sortir de l'impasse. Mais aussi, je vous conseille de partager aussi tout ce que vous aurez fini, pour que quelqu'un d'autre aussi bénéficie de ces paroles puissantes que le Seigneur va me permettre de tirer de ce livre que j'ai enfant en face de moi pour vous aider. S'il vous plaît, ne gardez pas les prières pour vous seul et ne les supprimez pas sans les avoir partagées. Merci, voici le procédé. Une fois que j'ai dit un point de prière qui vous intéresse ou qui vous touche, faites une pause et répétez-la plusieurs fois avant de continuer. Cela vous permettra de bien exécuter la prière et de bien toucher le sujet ou le problème avant de partir. Alors, nous allons commencer par dire merci à Dieu. Seigneur, j'ai béni ton nom pour tout ce que tu es en train de faire pour moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu d'Abraham, dis-à-qu'il Jacob, pardonne mes péchés, pardonne-moi tout ce qui pourrait devenir une cause de blocage, à cette prière. Oui, Seigneur, je n'ai pas toujours fait les choses comme tu voulais, mais aujourd'hui, je viens vers toi et je te dis de me pardonner au nom de Jésus. Nous allons maintenant demander au Saint-Esprit de nous guider. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette prière que nous sommes en train de faire. Il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. J'aimerais que tu conduises ces paroles puissantes que nous allons dire et que tu les exécutes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Sur ces entrées faites, je prends la décision ce soir de demander dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, allons-en aux prières dont il s'agit. Nous allons commencer par briser les malédictions. Répétez ceci avec moi. Il est écrit, l'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Israël et à Jacob, quelle est l'œuvre de Dieu. Il est écrit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez libérés. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez libérés. Seigneur, si j'ai été spirituellement vendu par des malédictions, je brise ces malédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si j'ai déjà été vendu par des malédictions, je brise ces malédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, s'il y a une malédiction attachée à mon nom et que c'est ce qui fait que tout ce que j'entreprends n'avance pas, je brise cette malédiction au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a une malédiction attachée à mon nom et que c'est ce qui fait que ma vie n'avance pas, je brise cette malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction placée sur ma vie par un faux prophète soit brisée et annulée au nom de Jésus. Que toute malédiction placée sur ma vie par un faux prophète soit brisée et annulée au nom de Jésus. Que toute malédiction placée sur moi par un ami ennemi soit brisée et annulée au nom de Jésus. Que toute malédiction placée sur moi par un ami ennemi Soit brisée et annulée au nom de Jésus Christ Que toute malédiction placée sur moi par un charlatan Soit brisée et annulée au nom de Jésus Que toute malédiction placée sur moi par un charlatan Soit brisée et annulée au nom de Jésus Que toute malédiction placée sur moi par un ami en colère contre moi Soit brisé et annulé au nom de Jésus Que toute malédition placée sur moi Par un ami en colère contre moi Soit brisé et annulé au nom de Jésus Que toute malédition placée sur moi Par un ancien partenaire Lors de nos séparations Soit brisé et annulé au nom de Jésus